Si vous avez regardé la vidéo précédente qui expliquait et présentait ce que sont les constructions du Gens, je peux vous montrer aussi l'exercice inverse. C'est-à-dire on vous donne un dioptre plan, on vous donne un rayon réfracté à travers ce dioptre plan et on vous demande, à l'aide des constructions du Gens, de retrouver le rayon incident. Comment faire ? Alors, on va continuer d'appliquer les constructions du Gens, en tout cas au début on ne peut pas trop hésiter. On va dessiner des cercles, c'est basé sur des cercles, les constructions du Gens, des cercles avec une référence qui vous va. Moi je vais prendre par exemple K égale à 50 mm, vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez. Et on fait des cercles qui, contrairement aux constructions de Descartes, là on est dans les constructions de Gens, des cercles qui vont avoir des rayons égales à K divisé par l'indice. Donc vu que là il y a deux indices, je vais faire un cercle noir de rayon 50 sur 1, pour l'air, et un cercle rouge de rayon 50 sur 1,5, pour le 1,5. Je rappelle que chaque cercle ne peut pas faire le job pour tous les rayons. Un cercle égale un indice égale un rayon seulement. Là en l'occurrence on nous donne le rayon réfracté, le rayon qui est dans le milieu d'indice 1,5. Et donc ce rayon il est associé au cercle rouge, parce que le cercle rouge aussi il a été construit avec le milieu d'indice 1,5. Donc ce que je peux faire c'est, à l'intersection du rayon réfracté et du cercle rouge, repérer un point B, et tracer, comme le veut la méthode de Huygens, la tangente au point B. La tangente donc, c'est-à-dire, pas dans le cercle, pas à l'extérieur du cercle, je suis censé passer que sur le point B, frôler le cercle rouge, et je suis perpendiculaire au rayon rouge. Cette tangente que je viens de tracer, elle coupe le dioptre, elle coupe le dioptre en un point T, qui peut me servir ensuite à retracer et à trouver d'autres rayons. Il suffit que je reprenne mon point T, et que je me mette tangent sur un autre cercle, bon là j'ai pas trop le choix, il n'y a que le cercle noir, donc je vais partir du point T, je vais me mettre tangent au cercle noir, en un point très précis qui est le point A, et le rayon incident, je sais qu'il vient de l'autre côté, il doit passer par là, alors il y passera forcément virtuellement, donc je prends ma règle, je passe par là, virtuellement, mais au moins ça me permet de construire le rayon incident. Voilà comment on peut faire l'exercice à l'envers, de construire un rayon incident avec les constructions de Hugues. Sous-titrage Société Radio-Canada